À l'occasion de la 21e journée de Serie A, le Cémilan s'est imposé sur le gong sur la pelouse de l'Udinez 3 à 2. Mais le succès des Lombards a rapidement été éclipsé par un épisode raciste à l'encontre de leur gardien de but. Mike Meignan. Victime d'injures, l'international français a décidé de quitter la pelouse pour protester contre ses agissements alors qu'on jouait la 33e minute du match. Salué par ses partenaires en club et en sélection pour ce geste fort. Le Tricolore a reçu le soutien du maire d'Udine, ce dimanche. Outré par les événements de la veille, Alberto Félix de Tony a décidé d'offrir la citoyenneté d'honneur à l'ex-dernier rempart des dogs. Un titre honorifique accordé par une municipalité à une personne du pays ou de l'extérieur en signe de soutien. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le représentant politique transalpin a invité Mike Meignan pour mener des initiatives antidiscrimination dédiées aux écoles et aux enfants dans la capitale du Frioule. Notre ville est une ville pour tout le monde, Udine n'est pas raciste et a une longue histoire d'hospitalité. C'est pourquoi j'ai personnellement invité Mike Meignan à Udine pour mener des initiatives concrètes dédiées aux jeunes. Avec le soutien de la Fondation Milan. Je proposerai au Conseil municipal de conférer la citoyenneté d'honneur à cette occasion également, a-t-il déclaré sur son compte Instagram.